re tout le monde donc c'est toujours capi donc se retrouve pour la deuxième partie de comment crafter la mulette infernale dont en diable 3 donc on va commencer à cette partie si on va aller battre les quatre porteurs des clés dans les différents actes et on va commencer par l'acte 1 voilà dans l'ordre on va les temps les champs des malheurs on va essayer d'aller trouver au des le porteur de clés donc encore une fois donc voilà la carte au début vous la connaissez pas mais en gros il ya une entre guillemets technique que j'ai trouvé pour le pour le trouver assez rapidement c'est tout au début vous montez c'est d'aller trouver l'extrémité de la carte alors essayer de cliquer un maximum de deux mobs donc vous êtes là comme ça si jamais aux dégâts paraît dans vous faites le combat en 1v1 il n'y a pas de problème que plus aussi à 20 mille mobs autour c'est pas très 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 facile enfin ça dépend de classement perso j'ai pas de problème avec mon personnage pour faire des pas comme ça pour ceux qui veulent savoir moi je joue à un féticheur moissonneur de jeunes full poison je vous ferai une présentation de mon personnage d'une autre épisode on va prendre le petit truc et alors du coup au deck peut apparaître voilà il peut être à côté du portail comme il peut être à l'autre bout de la map donc j'espère que il sera pas trop loin histoire qu'on fasse les les quatre bossent assez rapidement donc voilà ma technique c'est vous allez à l'extrémité gauche de la carte puis après à l'extrémité droite vous descendez un petit peu et tout ça donc histoire de découvrir toute la carte et de ne pas le rater parce qu'en général ben ils sont vous le voyez ça s'écrit dans le chat en général vous avez été agressé par odeg le porteur de clé c'est écrit en violet normalement donc c'est assez visible et par exemple avant de faire la vidéo j'étais en train de récolter les quatre clés bien sûr je fais odeg il était ici donc du coup je suis arrivé je l'ai tapé boum la clé est tombée donc j'étais j'étais assez content aussi bien espérons que ça ira aussi dans la vidéo pour le moment on ne le trouve pas encore donc les boss sont donc le fameux odeg n'est pas très compliqué c'est juste que voilà faut faire très attention parce que il envoie trois boules et les boules font à peu près du 500 millions de dégâts donc au niveau 70 et en tourment 6 après je ne sais pas exactement la pondération sur les autres sous les autres niveaux parce que voilà ces techniques ça fait à peu près une semaine que je me renseigne parce que j'avais envie de la voir en fait la fameuse amulette pour optimiser mon personnage un maximum et j'ai fait mes recherches et voilà j'ai je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire si vous de votre côté vous jouez un petit peu à deux ou vous avez envie d'avoir cette fameuse amulette et donc voilà donc si ça vous plaît les vidéos sur diablo 3 je connais pas mal de choses sur le jeu voilà ça fait je suis pas moi six mois que j'y joue à peu près et je pourrais vous faire des petits tuto ça pourrait être sympa donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo si ça vous plaît être voir encore des vidéos même des lives sur sur diablo 3 voir si ça intéresse des gens un minimum je veux dire que je fasse pas ça pour deux personnes 2p les trois temps que de toute façon je fais la vidéo là uniquement pour mon plaisir parce que je me suis dit que je veux dire sur la cité tout ça c'était pas très très bien expliqué ou pas à jour là pour ceux qui veulent savoir on est sur le patch 2.20 donc avec les nouveaux seuls des barbares complètement cheaté qui tourne dans tous les sens voilà c'est la classe du patch actuelle et donc cherche toujours au dégne c'est pas lui continue bien qui parce qu'en fait vous voyez on découvre la carte au fur et à mesure c'est bien plus facile ça on est sûr qu'on n'a pas raté puisque si on part un peu à l'arrache en général on peut passer à côté à le voilà il est là voit-dessus tous les meubles autour du coup la voie mal le fameux hôtel voilà quoi il ressemble il est tout bleu comme ça est magnifique il a ils sont pas grand chose au final en fait et j'aimerais bien qu'il tape un petit peu pour que je puisse vous montrer normalement il lance trois boules bien bien sûr au lieu d'être je me suis fait tuer c'est pas grave mais elle force est attaqué en fait avant qu'il me voilà il vient d'envoyer trois boules les boules elles sont assez facile à esquiver je vais dire mais normalement pas de problème donc voilà une fois qu'il meurt malheureusement là il n'a pas lutte de deux clés donc on le voit sinon il serait écrit en couche clé qui nous s'appelle la première clé c'est clé des ossements donc ce qui se passe en multi joueurs pour ceux qui veulent le faire en général vous lancez une partie non prend porteur de clé donc c'est comme vous lui voilà porteur de clé et alors ce qu'on fait c'est en général le premier joueur vent à l'acte 1 le deuxième va l'acte 2 le troisième acte 3 ainsi de suite il ya un petit code dans le chat donc il se passe avec des moins des plus et des plus plus donc la chose à faire c'est en fait donc imaginons vous vous êtes dans l'acteur vous êtes à ma place vous cherchez au deck voilà vous trouvez une fois que vous le trouvez vous écrivez un plus un pour acte 1 et plus pour dire je l'ai trouvé ensuite vous le combattez vous c'est de le tuer et si jamais il ya une clé qui tombe dans l'août elle va vous taper un plus plus du coup les gens vont comprendre que la clé est tombée ils vont se téléporter sur vous ils vont récupérer la clé puis hop ils vont retourner dans leur acte et essayer de trouver leur porteur de clé et ainsi de suite et c'est pour ça ça c'est un petit truc un petit rituel je veux dire assez optimisé les gens ils commencent la partie regardent ils se lancent dans un institut et voilà tout le monde est un peu split un peu partout et comme ça ça fait des rêves assez optimisé vous pouvez farmer les clés je veux dire un maximum et une fois que tout le monde à peu près le moyen de faire des clés vous écrivez dans le chat moi je fais une preuve la première machine infernale tu fais la deuxième la troisième ainsi de suite c'est en général c'est le petit code là avec les mots ah oui et je peux vous expliquer et si jamais donc comme dans notre cas eh bien c'est le la clé ne tombe pas mais vous écrivez un moins donc ça veut dire il n'y a pas de clé qui est tombée c'est pas grave on oublie on passe à un autre donc là on va passer à l'acte 2 donc vous essayez de trouver soccer dans l'osiste d'algues c'est une des cartes que je connais un peu le moins puisque ici la clé tombe quasi tout le temps enfin pour moi et ce que je connais très bien c'est l'acte 4 et l'acte 1 le 2 le 3 je connais un peu moins le 3 je connais pas trop mal parce que bon c'est une petite forteresse comme ça c'est pas très compliqué et donc voilà donc on va chercher soccer on va faire notre même technique on va monter tout au dessus et puis on va qu'il n'a pas contre là on est si on va très déçu si jamais il est tout en dessous mais bon c'est c'est les aléas des terres et je veux dire j'avais pas envie de faire une vidéo genre à chaque fois je coupe et sûrement vous voyez comment ça se passe il faut le chercher un petit peu parfois vous tombez dessus comme moi l'acte 1 c'était quand même assez vite je suis assez content parce que des fois je dois vraiment qu'il toute la main et parfois il ya un petit une petite zone donc ici et du pays se cache la france on l'a c'est assez casse cool on va essayer de tuer à mettre un petit coup critique voilà à 437 millions ça fait du bien donc voilà mon personnage préféré qui est le féticheur poison et en tout cas le personnage le plus optimisé surtout ce que j'ai depuis le plus longtemps on va leur dire de ce terme je n'ai pas encore bien qu'il ne c'est cette même si je découvre encore des 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 petits livres qui apportent de l'expérience ça veut dire que j'utilise pas souvent on va prendre la piste sur d'avoir un peu plus d'expérience un petit coup de moins sondage voilà vous clignez la zone tranquillement vous n'êtes pas pressé en porteur de clé en tout cas si jamais quelqu'un d'autre trouve le trouve son porteur de clé dans son acte il va venir vous aider en général il voit qui choisit je veux dire le mec qui a l'acte 1 il va passer à l'acte 2 il va aller aider l'autre mais du coup ça ça augmente la vitesse je vais dire du king qui était des maps par là en général il n'y a pas mais on va toujours aller voir on va transformer en cochon ça n'est pas par là ce qu'on sait jamais c'est les petits fils ou les porteurs de clé en général soit ils sont plein milieu du chemin soit ils sont vraiment cachés dans les petits recons à la con ça arrive je vous jure ça arrive pour récolter les quatre clés tchèques la sens on est transformé en ce que l'acte 1 en fait pour tout vous dire j'avais quatre fois la clé de l'acte 1 de l'acte 2 et 4 fois la clé de l'acte 3 que je l'avais une fois pour l'acte 1 et 0 fois pour l'acte 4 donc du coup j'ai dû farmer un petit peu la map c'est pour ça que maintenant je les connais assez bien et comme ça j'ai réussi à les débloquer j'ai bloqué en multi joueurs parce que je me mettais à chaque fois sur l'acte 4 j'attendais que l'acteur me dise voilà j'ai trouvé la clé je vais ramasser et puis je quittais la partie je relance et venez ainsi de suite on s'est pas très sympa parce que je laissais un petit peu en plan mais bon c'était pour le bien de la vidéo on va s'échapper de là pour pas être coincé les petites hantises dans le tas on va tuer le groupe d'élite voilà est-ce qu'on en est dans la carte on va aller par là pour essayer de retirer toutes les zones tombes de la carte vraiment faut qu'on le trouve c'est impératif sinon vous pourrez pas passer à l'étape suivante alors où est-ce qu'il est le petit soccer un peu donc par là à 286 par exemple et un coffre avait rien dedans c'est super c'est pas mal j'aime bien un petit coffre tu l'ouvres il ya rien très très utile tu es pas merci un petit coup de poisson d'amour pour faire proclé les dégâts bruts je tape quand même assez fort je mets des coups critiques à la hantise donc avec entre guillemets auto attaque à parfois des 400 500 millions donc ça va ça fait assez mal mais en fait je vous ferai peut-être bien une vidéo pour présenter mon personnage ou tout prenez ce qui n'est pas encore full optimisé faut encore que je que je je dois encore attendu pour tout dire je dois enchanter encore mon brassard je dois trouver une ceinture que j'ai pas encore droppé je suis en train de faire un petit peu pour essayer de la voir je dois encore monter mais j'aime les gens dérissés au moins jusqu'au rang 25 minimum tout donc j'en ai déjà une qui est montée et une qui est 18 la troisième je la freud voilà quand j'aurai le temps que je fasse un petit peu de faille supérieure pour pouvoir les monter et ensuite là je vous fais une petite présentation du stuff et tout ça avec aussi quand j'aurais trouvé le cinquième passif qui n'est le plus utile pour moi alors ils sont pas par là on partait à la deuxième partie de la map côté gauche et c'est là qu'il arrive là et là je suis complètement dégoûté et quoi ils sont partis en vacances ou quoi où es-tu la transforme au cochon ça marrant je sais pas c'est qui le graphiste pour dire le 3 mais les cochons ils sont juste épiques ah non c'est peut-être au moins une chute il est où des élites partout mais bien sûr le porteur de clé c'est qu'on cherche introuvable sur les explosions j'ai pas un stuff assez tanky pour les encaisser malheureusement enfin pas sur ce féticheur ci en tout cas parce que j'ai plusieurs féticheurs en fait j'en ai un que je joue full tank avec la cucurie et des choses comme ça et il ya celui-ci que je joue moi sur deux lettres donc vraiment fou de dégâts j'essaye de de l'optimiser un maximum avant de m'occuper des autres à de mes autres personnages et des autres cas surtout voilà c'est ma classe préférée c'est les féticheurs et je les aime quand même pas mal mais c'est toujours de trouver ce foutu sur car je crois qu'on s'appelle c'est pas où il se cache il n'a pas envie qu'on trouve en tout cas on n'est pas là où est-ce qu'il peut bien être si telle est la question vous allez me dire merde je fais mes sautes ah le voilà il a été caché le petit sopa on va le transformer et on le tue et ben on a vraiment pas de chance heureusement que j'ai préparé les clés à l'avance parce que si j'avais prévu de les dropper avec vous et ben on a pour le port de pierre donc là en général s'il est facile enfin il est trouvable assez facilement puisque c'est il ya un seul chemin du coup on sait pas vraiment le raté on va arriver on va monter les petits escaliers voilà espérons qu'on le trouve assez vite pendant t'es mort tu te cache le beau au dessus alors où il est alors comment il s'appelle celui-là j'ai cru que c'était lui je me suis dit ça y est on l'a déjà trouvé trop bien c'est Xarit et non pas Xarit de Eclipse ce n'est pas la même personne c'est pas là regarde toujours pour les escaliers parce qu'une fois je me suis fait avoir il était là ici on ramasse les pièces ça sert toujours on passe le pont lui on clean assez rapidement on check là au dessus il n'y a personne il semblait bien on va regarder par là il n'y a personne qu'est ce que ça fait ça bon allez la catapulte là il y a un gros pot on va checker si on peut pas aller par ici voilà on va faire le tour on va retomber là un peu plus bas et on va l'activer pour le fun toujours pas de porteur de clé c'est étonnant j'ai toujours de la chance en général ici je trouve assez facilement c'est pour qu'on ne fera pas aller trop trop loin parce que la carte elle est quand même assez vaste pareil petit comme ça mais c'est super long en fait allez on descend on va les paquets ah j'ai rêvé non j'ai rêvé j'ai cru qu'il était là là on les tue tous on fait attention parce qu'ils ont un lien de gel enfin des petites chaînes sur eux non les dieux c'est pourquoi je peux pétillement sa paume voilà on va annoncer la catapulte et à bout on va juste retourner un tout petit peu en arrêt histoire d'utiliser toutes les zones dont être bien sûr qu'ils se cachent pas quelque part il n'est pas là je me suis dit au revoir il ya le truc qui va se casser il va arriver non il n'était pas là alors est-ce qu'il est là en dessous normalement nous voilà alors on continue on va les voir ici petit monticule il n'est pas non plus regardez là au dessus il est pas là ah là là où est-ce qui se cache le petit faudrait qu'au moins sur les quatre on le trouve rapidement sur que je vous montre que vraiment ils apparaissent n'importe où je mets des coups critiques assez vieux 147 millions là là on n'a pas trop de difficultés ce que là on lance la catapulte voilà c'est pas lui jo 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 avec mon fameuse mort insidieuse donc mon sur passif en fait ce qui est bien c'est que mon auto attaque je peux la mettre sur n'importe qui la balle va rester jusqu'au moment où le gamer donc je pourrais même partir regardez je mets une fois regardez sa vie il prend 9 millions 9 millions 10 millions 12 millions 12 millions et je ne fais rien d'autre bon après je peux faire ça voilà parce qu'en fait le principe de mon stuff c'est que je mets beaucoup de dégâts sur la durée et il ya un sort en fait qui active et qui donne les dégâts qui normalement devrait arriver je sais pas en 40 secondes voilà il arrive tout d'un coup donc il prend à peu près 4000 % de nuit je veux vous dire c'est à 4000 % des dégâts que je lui mets il se les prend en une fois et pour ceux qui connaissent un petit peu diablo les ratios 4000 % c'est c'est énorme général on a du 50 60 % sur les gros sort là 4000 % c'est complètement broqué toujours pas de porteur de clé c'est pas où il se cache on a même pas de groupe de légendaire ni rien on n'est pas en veine aujourd'hui malheureusement tellement j'ai assez de chance pour ce truc là vraiment ça catapulte on va vérifier là au dessus qu'il n'y a pas regardez il ya un énorme truc là c'est bizarre il a quatre bras il a enfin il a deux pattes arrière il a deux bras au milieu de son corps pour avancer et il a deux bras pour taper pour envoyer des trucs à le voilà il est là le fameux xarit on transformé pan et j'ai toujours pas de robe de clé en putain c'est pas possible moi j'ai vraiment pas de bol on va aller vite fait se vider et puis après on va aller à l'acte iv en espérant qu'il y ait au moins une clé qui va tomber parfois il ya les quatre qui vont tomber d'affilée je vous dis c'est vraiment c'est 50% et il me semble si j'ai pas de conneries que quand on est à plusieurs le ratio augmente je crois qu'on passe à 5% en plus par par personne je crois j'ai dit peut-être des conneries mais ils sont que j'ai dû un truc du genre qu'on a plus de chances de dropper à plusieurs donc on va partir pour l'acte iv donc si si je le connais par coeur et encore une fois il peut apparaître n'importe où il n'est pas ici non plus il faut faire gaffe parce que les mots sont un peu plus forts que dans les autres bon quand je suis en solo le niveau est un peu baissé donc je devrais pas avoir trop de problèmes ici ça m'étonne qu'ils aient personne toujours des mots parfois il est même ici le porteur de clé pour vous dire donc il ya vraiment des fois où ça il arrive vraiment tout au début il ya des fois où il se laisse il se laisse trouver comme ici on a pour le moment on a pour toute cette session franchement on n'a pas vraiment de chance si au niveau des luttes ni au niveau de les trouver mais bon c'est pas grave c'est les aléas de la vidéo c'est bien pour vous montrer que je fais tout d'un coup et je me mets en conditions réelles comme ça ça vous pourrez pas dire ouais mais lui regarde et le trouver directement c'est pas possible il soit par là on peut vraiment être partout sur la carte je vous souhaite que vous le trouvez rapidement je me le souhaite aussi mais bon pour le moment c'est pas vraiment ça alors pas ici je regarde toujours sous les côtés parce que parfois ils se cachent voilà vous l'avez comme le monstre a été planqué la main derrière si j'avais pas pété le le truc du néant là ici et ben j'aurais pas vu donc en plus qu'il ya de bien c'est que vous explique pas mal puisque moi en perso je clean tout vous pouvez si vous avez moyen c'est fait ça voilà vous foncez dans le tas vous évitez les mobs et tout le monde est content vous le trouvez vite et voilà mais moi je compte profite pour clean un petit peu du coup ça monte mais paragon et parfois il ya des loupes légendaires qui peuvent tomber tout ça donc c'est une technique pas mal franchement moi je la fais depuis depuis quelques jours pour essayer d'avoir le meilleur meilleur jet possible pour le moment je suis assez satisfait de l'amulette que j'ai je dois encore juste là à le voilà on s'en aura pas attendu trop longtemps pour l'avoir c'est de pas m'ouvrir ce serait cool il faut en faire attention au boule qui l'envoie à la voilà on en a l'autre qu'une ou moins une sur les quatre on voit la clé du mal vous voyez ici on va ramasser du coup maintenant on l'a une cinquième fois donc voilà la deuxième partie de la vidéo qui va s'achever là dessus on va switcher tout de suite sur la troisième on va combattre les boss et au final on va pouvoir crafter le fameux anneau je suis retourné à l'acte 2 parce qu'il ya un truc que j'aime penser je pense en fait que le craft de l'anneau infernal j'avais acheté celui qui était à 2 millions et c'est peut-être pour ça que c'était pas le même c'est celui-là que j'avais acheté on va acheter celui-là toute façon j'ai je suis assez large niveau à niveau argent on va aller tester voir si ça on a même des nouveaux ah voilà et ah ben voilà ah oui et lui d'accord 45% que ça augmente celui-là d'accord donc je dis moins de conneries maintenant je suis plus au courant et quand vous touchez un menu vous avez recouvre le sol de la ce qui inflige de 100% de dégâts de votre temps pendant six secondes voilà on va plutôt créer cet anneau là comme ça on aura l'anneau et l'amulette pour notre notre smurf entre guillemets qu'on va appeler ça comme ça et voilà donc on va couper la vidéo ici donc c'était la deuxième partie on a cherché les porteurs de clés donc maintenant on va passer à la troisième partie donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à tout de suite pour la partie 3 les amis et ciao ciao